Bonjour humains ! Aujourd'hui, on va vous parler des dragons ! Un dragon, c'est quoi ? Dans l'imaginaire moderne occidental, il s'agit d'un genre de gros dinosaure avec des ailes et qui crache du feu. Plus largement, il s'agit d'une créature mythique qui fait bien bien flipper. Le mot dragon vient du latin draco, qui signifie serpent fabuleux. Mais alors, d'où viennent les dragons ? Eh bien, si on parle géographiquement, d'un peu partout. Dans la mythologie nordique, on retrouve Jormund Gandir, le serpent monde. Dans la mythologie grecque, il y a l'hydre, une créature à plusieurs têtes qui se régénère lorsqu'elles sont tranchées. En Egypte, il y a Apep ou Apophis, le serpent-dieu du chaos et de la nuit. Tiamat, dans la mythologie babylonienne, est la divinité primordiale et mère de toute chose. Quetzalcoatl est le serpent à plumes mythique chez les Aztèques et les Mayas. Le Mokole Mbembe est une sorte de dinosaure aquatique qui entrait le fleuve Congo. Du côté des Amérindiens, il y a la panthère d'eau, aussi connue sous le nom de serpent à cornes. Et enfin, en Chine, il y a le long, le dragon chinois. Voici d'ailleurs la description qu'en fait le philosophe Wang Fu au début du IIe siècle. Il emprunte des traits à pas moins de neuf animaux. Il a une tête de chameau, des yeux de démon, des oreilles de bovidé, les bois d'un cervidé et un coup de serpent. De plus, ses pattes de tigre se terminent par des cerfs d'aigle. Son ventre est celui d'un mollusque et le reste de son corps est couvert de 117 écailles de carpe, dont 81 sont mâles et 36 femelles. On compare sa voix au son que l'on produirait en tambourinant sur des casseroles de cuivre. On ne sait pas trop d'où vient le mythe du dragon, car des créatures similaires apparaissent dans les folclores du monde entier. Certains scientifiques y voient une représentation d'une peur primaire des reptiles chez les humains. Et oui, dans les anciennes représentations, les dragons sont plus proches des serpents géants que des gros lézards. Par exemple, je vous ai parlé de Yormungandir juste avant. C'est un serpent tellement énorme qui fait le tour complet de la Terre. C'est l'un des fils de Loki, le dieu nordique de la discorde. D'ailleurs, dans cette mythologie, lorsque vient la fin du monde, le Ragnarok... Ragnarok ! C'est ce cher Yormungandir qui provoque les rats de marée qui détruisent la Terre. Il se fait ensuite tuer par Thor, mais trop tard pour le beau gosse du tonnerre qui s'était fait empoisonner par le serpent géant. C'est à l'histoire. Dans les mythes chrétiens, Satan, le diable en personne, est souvent assimilé au dragon. Il incarne d'ailleurs cette forme lorsqu'il affronte l'archange Saint-Michel dans l'Apocalypse selon Saint-Jean. Du côté des mythes perses, on retrouve Bahamut, baleine géante de son état. Sur le dos de cette baleine se tient un bœuf qui soutient lui-même le monde. Tout un programme. A noter d'ailleurs que cette représentation a très certainement inspiré Terry Pratchett pour la création de son disque-monde. Dans son univers, le monde est un disque qui se tient sur le dos de quatre éléphants, eux-mêmes perchés sur une tortue géante qui dérive dans l'espace. C'est presque pareil, quoi. Au Moyen-Âge, on considère les dragons comme des créatures bien réelles et plusieurs documents rapportent leur existence. En l'an de grâce 793, des moines vivant sur la petite île de Lindisfairne au nord de l'Angleterre prétendent avoir vu des dragons volant dans le ciel. En juin de cette même année, leur monastère est pillé et détruit par une attaque viking. Les historiens supposent qu'ils faisaient en fait référence aux dragons qui ornent les figures de proue des drakkars. Après, ils ont confondu le ciel et la mer. Ils sont pas bien mal, ces moines. Un peu plus tard, en 1340, on rapporte l'existence d'un dragon sur l'île de Rode. Le grand maître des chevaliers hospitaliers va jusqu'à interdire à ses hommes de se mesurer à lui tant il aurait fait de victime. N'écoutant que son courage, et probablement à la recherche d'une bonne histoire pour choper, le chevalier Dieudonné de Gozon décide d'aller en découdre avec le dragon. Ce bon vieux Dieudonné passe quelques temps à s'entrer dans son château face à un dragon mécanique, puis en 1342, il se rend à Rode et terrasse finalement le dragon accompagné de ses deux fidèles mollos. Il aurait, selon la légende, accroché à la tête du monstre au-dessus des portes de la ville. Celle-ci a depuis disparu et les historiens s'accordent pour dire que le dragon n'aurait été en fait qu'un genre de crocodile un peu vénère. Dans les années 50, on s'éloigne peu à peu de l'image du gros serpent pour arriver au dragon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Notamment grâce aux dragons qui apparaissent dans les oeuvres de Tolkien et de C.S. Lewis, Bilbo le Hobbit et le monde de Narnia. Les années 70 achèvent d'imposer cette image du dragon avec l'essor de la littérature de fantasy et aussi avec le début des jeux de rôle dont l'incontournable Donjons et Dragons en 1974. Aujourd'hui, quand on dit dragon, on pense forcément à un dinosaure avec des accailles sur le corps, des cornes, des ailes et qui crachent du feu. Et maintenant, vous savez que ça n'a pas toujours été le cas. On vous a parlé des dragons de la mythologie, mais aujourd'hui, on les trouve quand même surtout dans la pop culture. En effet, et il y en a tellement qu'on ne peut pas tous en parler, du coup, on va vous présenter une petite sélection personnelle. En dehors de n'importe quel critère, qu'ils soient les plus gentils, les plus méchants, etc. Juste ceux qu'on préfère. Ok. Et bah vas-y, commence. Pas besoin de réfléchir beaucoup. Mon préféré, c'est dans Harry Potter. C'est Norbert, de son vrai nom Norberta. Puisque c'est le dragon que recueille Hagrid alors qu'il n'est encore qu'un oeuf. Et on le voit éclore au tout début de la saga. C'est vrai. Par la suite, parce que bon, ça crée quand même des petits dégâts dans la hutte en bois de Hagrid. Il part donc avec Charlie Weasley qui étudie les dragons en Roumanie. Tout à fait. Et quand on a des nouvelles de sa part quelques années après, il se dit mais en fait c'était une femelle, c'est donc Norberta. Ils ne se sont pas fait chier pour le nom quand même. Moi, un de mes dragons préférés, je pense que le plus simple, c'est que je vous montrais mon t-shirt, si vous le voyez bien. Avec Shenron, le dragon de Dragon Ball. Shenron apparaît, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Dragon Ball, quand on réunit les 7 Dragon Ball, donc les boules de cristal, tu peux réunir les 7 boules, ça invoque le dragon qui arrive pour résoudre un de tes souhaits. C'est un peu le but des méchants et des gentils dans cette série. La première fois notamment qu'on voit Shenron dans la série Dragon Ball originale, c'est hyper impressionnant. Il est immense, il a l'air, il est majestueux, il fait très peur. En même temps, il n'est pas méchant, il est là pour aider. Il est vraiment trop classe, ce drone. Moi, niveau dragon classe, mon préféré, c'est quand même Dragon dans Game of Thrones. Il n'y a pas meilleure référence, franchement. Il est un peu dangereux aussi, Dragon, quand même. Oui, mais là, on est dans nos préférés. Moi, je trouve que franchement, niveau classe, il n'y a pas mieux. Quand Daenerys est dessus et puis qu'ils font une radia sur l'armée adverse. Voilà, quoi. Il n'y a pas plus classe. Je suis désolée, c'est mon préféré, toute catégorie confondue. Ok, mais oui, très bien. Mon petit chouchou, si vous préférez. Je comprends. Je comprends. Alors moi, mon chouchou, il n'est pas hyper connu. Malheureusement, pas aussi connu que ceux qu'on a pu citer juste avant. Il s'appelle Téméraire. Et je ne connais pas. Et c'est un dragon, ici, de la littérature. C'est une saga qui raconte les guerres napoléoniennes, dans un univers où les dragons existent. Où, imagine qu'en plus de la marine et des armées de terre classiques, tu as aussi un corps aérien avec des équipages de dragons. Et c'est vraiment génial. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et maintenant, on a besoin de votre avis. Selon vous, qui gagnerait le combat entre Smog et Viserion ? On attend vos réponses en commentaire. Allez, salut Hennards !